Salam mes précieux, j'espère que vous allez bien, que vous passez tous un très beau mois de ramadan. Donc là aujourd'hui on vous montre la recette de McFleury fait maison. Ce sont meilleurs que ceux de chez McDo. Donc voilà, pour la réaliser dans un premier temps, il vous faudra mettre le bol, le batteur et la crème fluide 30 minutes au congélo. La crème fluide doit être bien bien froid. Pas congelée mais bien bien froid de chez froid. Comme ça la chantilly va monter facilement. Donc on met la crème fluide dans le bol, on va venir battre le tout. Moi j'ai mis à vitesse 5 maximale. Donc vous battez jusqu'à ce que ça forme un chantilly. Normalement si vous suivez les instructions, vous mettez le bol, le batteur au congélo. Et la crème fluide au congélo 30 minutes avant, il n'y a pas de raison que vous ratez votre chantilly. Ça va bien marcher, ne vous inquiétez pas. Donc on vient, on bat le tout jusqu'à ce que la chantilly se forme. Donc vous pouvez aussi rajouter de la mascarpone si vous voulez. Mais moi j'ai fait juste avec la crème fluide et le lait concentré sucré. Mais vous pouvez faire les mâques fleuries avec la mascarpone aussi. Vous rajoutez la mascarpone en plus du lait concentré sucré et de la crème fluide. Donc voilà, regardez la chantilly a bien monté, mashallah. Donc là on va rajouter le lait concentré sucré. Il ne faut pas mettre beaucoup, mettez juste 100 grammes pour 500 millilitres de crème fluide. Sinon après ça va être trop trop sucré puisqu'on va rajouter des petits trucs dessus, des menems, des crèmes, du des spéculoos, tout ce que vous aimez. Donc mieux vaut ne pas mettre beaucoup de lait concentré sucré. Donc voilà, on vient, on bat le tout. Et après, regardez, ça a bien pris, mashallah. Et après vous mettez dans des gobelets, dans des... Et vous laissez au frais. Pas au frais, il faudra mettre au congéleur. Vous prenez du papier film, vous posez dessus pour pas que ça cristallise. Et après voilà. Donc regardez ce que ça donne, ça a bien pris, mashallah. Donc là, je vais mettre dans les verres et je vais congeler. Je ne vais pas congeler, je vais mettre au congéleur. On va couvrir avec du papier film, c'est très très important. Sinon vous risquez d'avoir des glaces cristallisées. Donc mettez du papier film, laissez au congéleur 15 minutes, voire même 30 minutes avant de les déguster. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Ciao, assalamu alaykoum. Donc là, il faudra mettre au congéleur. Couvrir avec du papier film pour pas que ça cristallise. Voilà. Regardez ce que ça donne. Après vous mettez ce que vous voulez. Des M&M's, des oreos, des Mars, des... Je ne sais pas quoi. Voilà, mettez ce que vous voulez dessus. Sinon, mangez nature comme vous voulez. Nous, on a mis des petites Smarties. Et après, j'ai mis du chocolat blanc. Moi, j'aime bien le chocolat blanc. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas mettre beaucoup de lait concentré sucré. Parce que d'habitude, on met des trucs dessus. On met des petits friandises dessus. Donc ça, c'est l'arrêt que ça soit trop trop sucré. Voilà. Regardez ce que ça donne. Sinon, ce qui est bien aussi, si vous pouvez congeler et après le mixer vite fait, ça marche trop bien aussi. Mais bon, c'est un peu long. Voilà. Même le temps de laisser au congéleur, il n'y a même pas le temps. Les enfants, ils dégustent tout cas. Voilà. Regardez ce que ça donne. Bishwila, mashallah. C'était trop bon. Regardez, moi, je vais napper un tout petit peu de caramel fait maison. Caramel beurre salé. Comme c'est très à la mode. Par contre, je n'ai pas trop aimé. Je n'aime pas trop le caramel beurre salé. Beurre salé. Je n'aime pas. Le bon. Voilà, voilà. Salam alaykoum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501